Bien, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes de retour sur les ondes et nous attendons les derniers qui sont encore en train d'arriver, qui sont bien sûr en train de se connecter et je voudrais ce soir à nouveau saluer notre traductrice Anastasia, bonsoir. 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 Parce qu'à chaque fois qu'on dit bonsoir Anastasia, on l'entend de très loin dans un igloo. Bon, alors bien sûr, ce soir, vous savez, vous l'avez vu, eh bien nous sommes à nouveau avec un horaire un peu avancé parce qu'il fait une nuit de fête en Russie et qu'il fait froid et que bien sûr nos invités ne veulent pas se coucher à point d'heure. Donc nous avons, quand nous avons un invité, eh bien un horaire un peu avancé et tout le monde n'a pas toujours le réflexe de se connecter à une heure aussi avancée chez nous. Alors, je voudrais bien sûr saluer notre invité spécial ce soir, Сергей, et nous allons laisser Anastasia traduire tout ça à notre invité. Donc, перевожу, все. Здравствуйте, всем добрый вечер. Ждем еще последних подключающихся. Мы начинаем наш вебинар немного раньше, чем обычно. Мы всегда так делаем, когда у нас специальный гость, потому что в России поздно, ну, имеется в виду в Москве, по московскому времени, вот, и наши гости не хотят слишком поздно ложиться спать, поэтому по местному времени у нас рановато. Вот, ждем тех, кто немножко опаздывает, вот, и приветствуем Сергея Шевченко, нашего сегодняшнего гостя. Да, Жиль, благодарю за то, что ты понимаешь это, что наш рабочий день начался когда-то давно, когда было еще раннее утро, и сейчас действительно хочется уже закончить рабочий день. Ну, конечно, пока что точно не закончили. Рано пока надеется. Вот, африканские публики, конечно, очень любят слушать новости интересные, и там по проекту, учитывая особенно, что проект уже почти подходит к концу, так что с большим интересом сегодня будем вас слушать тоже. Хорошо. Третье. 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 Il y a ce vide qui s'est créé et il faut maintenant remplir ce vide. Je parle bien sûr de Pavel Chaski. Il avait le poste de directeur commercial. En revanche, en fait, il faisait énormément de choses. C'était le réseau de partenaires, l'organisation du travail avec les représentants du projet dans des pays différents, les événements en présentiel, en ligne. En fait, il faisait tout et il travaillait dans tous les domaines de la société, peut-être mis à part le support. C'est la seule chose qu'il n'a pas faite. Il n'a pas répondu aux gens dans le chat. Et le reste, il était là. Et, effectivement, Pavel Filippov m'a demandé de me faire des obligations de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Alors, je suis en train de faire des obligations de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Il a parlé aussi avec les investisseurs, les partenaires, les représentants du projet aussi. Donc, j'ai l'occasion de faire des obligations de l'organisation de l'organisation de l'organisation. C'est le travail avec les représentants du projet, etc. Donc, il faut le faire pour que le travail continue, pour que le travail ne s'arrête pas, bien sûr, et pour que tous les plans soient bien exécutés. Ce n'est pas difficile pour moi, parce que j'ai toujours travaillé dans la communication, j'ai toujours été en contact étroit avec les investisseurs, les partenaires, les représentants du projet. Donc, j'ai pris cette obligation sur moi avec plaisir et j'ai pris ce relais de Pavel. Ça ne signifie que je suis en train de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Donc, j'ai pris ce relais dans le contrat avec les investisseurs de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Ça ne s'arrête pas, on a fait partie de l'organisation. nous n'avons pas encore déclaré. Je ne sais pas si nous avons besoin d'un commercial directeur, par exemple, en principe, Solar Group, ou non. Tout ce temps, dans les mois, tout ça va déclarer. Donc, nous allons continuer la travail. C'est Pavel Filippova qui va s'occuper du budget, des choses différentes, du projet. Et en fait, on va réfléchir maintenant si on a besoin du tout du poste de directeur commercial. Donc, il y a encore des choses à décider. Je suis en projet assez longtemps, 6 derniers ans, en 2017, quand j'ai dit que j'ai dit que j'ai commencé à financer la réalisation du plan pour créer de l'ingérité de business. J'ai été très intéressé. J'ai été investisseur et après un certain temps, j'ai commencé à développer. comme partenaires. Et puis, il s'est fait que j'ai commencé à soutenir le projet. J'ai travaillé en soutenir les clients assez longtemps. Et moi-même, je suis dans le projet depuis déjà 6 ans. Donc, j'ai rejoint le projet en 2017, lorsque, en fait, on a juste annoncé le début du financement. Et en fait, on a annoncé le début de la construction du centre d'ingénierie. Et d'abord, donc, je suis devenu investisseur. Et puis, je suis devenu partenaire et j'ai commencé à me développer sur cet axe-là. Et puis, en fait, je me suis retrouvée dans le support de la société. Et en fait, voilà, je suis dans le projet depuis déjà longtemps. Je suis en investisseur et en partenaires. Je suis en investisseur et en ce moment. J'ai fait les dernières investisseurs, j'ai faisant le 3ème ronde de l'Otérie. J'ai fait le 2ème ronde de l'Otérie, le 2ème ronde de l'Otérie, le 1ème ronde de l'Otérie. J'ai encore des promos. J'ai essayé de faire plus en plus. de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et je reste un investisseur et un partenaire très actif. Par exemple, j'ai investi, donc, dans le 3ème tour de l'Otérie. Et avant, c'était le 2ème. Et avant, c'était le 1er tour de l'Otérie. Et je participe à beaucoup de promos. Et en fait, je sais toujours d'augmenter le montant de mon actif dans ce match parce que, de toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps pour le faire. C'est le programme de partenariat qui m'aide beaucoup parce que sinon, je ne serais pas capable d'investir de telles sommes. En fait, je reçois une récompense pour mon réseau de partenaires. Et en fait, je reçois une récompense pour le fait d'attirer de nouveaux investisseurs dans le projet, donc de promouvoir le projet, de financer le projet. Donc, cela m'aide à m'investir moi-même, à investir moi-même. J'espère que j'ai réussi à décrire qui je suis dans le projet et qu'est-ce que je fais dans le projet. Oui, enfin, il faut dire qu'on est tous un petit peu comme ça. On joue sur le partenariat, bien sûr. On essaie de l'expliquer à beaucoup de gens que le partenariat permet effectivement de payer beaucoup de parts et d'avoir beaucoup de parts dans le projet. Donc, bien, c'est aussi une bonne chose d'en parler déjà dans le projet, parce que nos amis ne savent pas toujours ce que représente vraiment le partenariat et ce que cela peut apporter. C'est vrai qu'on se connaît aussi depuis 2019, où la première fois j'ai mis les pieds à Moscou, et c'est vrai qu'on se connaît aussi depuis 2019, où j'ai mis les pieds à Moscou. Donc, maintenant, si je regarde un petit peu, tu viens de prendre les fonctions de directeur commercial, même si elle s'est peut-être amenée à un jour changer, je ne sais pas. Mais enfin, moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Donc, on m'a dit que maintenant c'est Sergé qui est directeur commercial. Alors, est-ce que c'est toi qui va mener un peu la danse de la feuille de route ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ta vision par rapport à cette feuille de route ? Oui, oui, nous sommes en train de rencontrer de 19 ans. Je suis en train de venir à Moscou, et maintenant vous, on a fait, vous a devenu un directeur commercial. Vous, bien sûr, nous nous disons que peut-être, que peut-être que ce soit peut-être, mais je me disait, mais je me disais que vous êtes un directeur commercial. Réfléchis, пожалуйста, sur notre carte, quelle avez-vous vision ? Comment on va maintenant pour cette carte ? En plus, nous avons une question de finissage de finissage comme une fois скорее. c'est qu'on nous a dit, qu'on nous a dit, qu'on a donné une partie, une partie, une partie, une partie, une partie, une partie, un part, des moyens que nous nousussons par de l'installation des droits de données, des comptes de l'exempleur. C'est-à-dire que l'exemple de 600 milléons de l'europe, c'est-à-dire que nous allons passer dans les mois et nous avons vraiment ce que nous avons pu faire. c'est très bon pour l'année, parce que il y a plus facile, il y aura plus positif, qui sont à cause de la fin, que le sole match s'adresse l'objet de la commission, il y a l'application, 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 tout ce que nous attendons. Donc nous sommes en train de prendre une 1,5-2 mois très active avec l'investissement. Vous savez, on a maintenant un projet super ambitieux. On veut finir le financement le plus tôt possible et donc donner à sauver le match la moitié ou deux tiers du montant qui reste, donc du montant de la somme totale de 600 millions de roubles. Et on veut le faire dans un mois et demi ou deux ans à venir. Voilà. Et si on le fait, si on réussit à le faire, cela voudrait dire une année super réussie pour l'entreprise parce que les choses seront plus faciles pour sauver le match et il y aura plus d'actualités positives. Et cela voudrait dire qu'on a tout fait donc en bon temps et on pourra passer la commission d'état et mettre le bâtiment au service et puis donc évaluer l'actif et passer à l'actionnisation. C'est quelque chose que les investisseurs attendent tellement. Et c'est à dire que dans les un mois et demi, deux mois à venir, on aura beaucoup de travail très actif à effectuer. Oui, oui, oui. Et justement, on invite les investisseurs à prendre part à cette feuille de route et justement à nous aider à atteindre cet objet. Oui, nous aussi tout le temps motivons les investisseurs à acheter des paquets, des dollars et à nous aider à aller sur cette route. Justement, peut-on avoir un peu de précision sur la date de fin des travaux pour rappeler à certaines personnes concernant le BTI, quand est-ce qu'il doit être terminé ? Et surtout, si ça implique que l'on aura toujours besoin des investisseurs qui payent leur mensualité après, parce que ça, c'est quelquefois un peu fou. J'ai l'impression que parfois certains investisseurs pensent que lorsque le BTI sera réellement fini avec les travaux, les mensualités s'arrêteront également, ce qui n'est pas juste. Peut-on avoir confirmation, Sergei ? Monsieur, подтверdите нам, d'accord, jusqu'à ce que l'on aura le créé de l'involutionnaire d'évolution de l'involution de l'involutionnaire. Et d'un autre question, s'il vous plaît, que lorsque l'on aura obtenu des investisseurs, Elite nous aurons encore incontrément? Si je ne pense pas que des investisseurs, les investisseurs seront dans les investisseurs ? Alors, je vais maintenant répondre à la première question, et pour ne pas mentir, je viens d'ouvrir mon back-office, vous le voyez d'ailleurs, parce que mon visage est tourné blanc comme neige. Voilà, donc je regarde le back-office, et je vois qu'il reste sur la feuille de route 68 jours, 5h39, 38 peut-être. C'est-à-dire que c'est le fin de mars. C'est-à-dire que, selon la déclaration de Technopolis en Moscou, il y a le temps d'obtention 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 en mars. C'est-à-dire que c'est le fin de mars, c'est-à-dire que, selon notre accord avec le Technopolis en Moscou, il faut terminer la construction à la fin de mars, pas plus tard que ça. A pour que Sovalmash s'obtention d'obtention 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 d'obtention, et prenne l'obtention d'obtention d'obtention d'obtention, Sovalmash doit être suffisant pour avancer les efforts. Donc, à l'obtention d'obtention 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 d'obtention, il peut aussi s'obtention d'obtention d'obtention d'obtention. C'est très important. qu'il peut être fait à la fin mars, c'est-à-dire qu'on a maintenant un mois et demi ou deux mois qui nous restent pour récolter la somme. Et la deuxième partie des questions sur les rassurés, c'est-à-dire qu'il peut être très important. Et beaucoup de questions demandent, et beaucoup de gens demandent, le financement va se clôturer et qu'est-ce qui va se passer avec mes rassurés, est-ce que je pourrais finir mon pack ? Alors, tous les tempéraments ouverts, comme on dit, on pourra les clôturer selon le calendrier, on pourra le faire en mode accéléré si l'investisseur le voudra lui ou elle-même pour avoir un bonus supplémentaire. Ou bien les investisseurs pourront terminer leur pack, c'est-à-dire payer leur tempérament, donc au tempo plus calme. C'est comme ils veulent. De toute façon, il n'y a rien de quoi s'inquiéter. La question qui se pose vraiment, c'est quand est-ce que Solar Group et Solar March prendront la décision de clôturer tout court la possibilité d'acheter un nouveau pack ou bien d'augmenter le pack en cours ? Et cette décision, donc de clôturer tout à fait... Donc, le clôturer complètement la vente des packs, cette décision sera prise par Sergei Semenov et Dmitri Duneov lorsqu'ils comprendront donc qu'un flux d'argent qui vient sur les comptes est suffisant pour donc maintenir les activités de la société jusqu'à ce que l'entreprise commence, ne commence à générer des profits plus ou moins acceptables et adéquats. Donc, nous parlons maintenant sur le plan de la planification de la planification de la planification. Et aujourd'hui et aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est ce qui est à dire, c'est ce qui est un peu plus gros de la planification. бизнеса серьезного большого бизнеса дорогостоящего очень вот они не хотят рисковать проектом не хотят чтобы было просадка какая-то да вот потому что впереди все-таки еще достаточное количество расходов серьезно и не хотят рисковать поэтому дают возможность инвесторам до сих пор сейчас открывать новые пакеты и увеличивать on peut dire qu'on peut clôturer финансово сегодня или уже не у нас уже слишком но но не менее дуно и ампа приотекте я свой бизнес очень 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 и очень и так как и фонд apатор у вас есть такая поспорка а то есть раньше их из-за поездки портанное и он в факт а вот они не будут не предотвратить риску с у из-за страхов на фонд на сейчас он у нас так с помощью tu as que tu ne va pas. A risques такие существуют, потому что в проекте уже были моменты, например, как было в пандемии несколько лет назад, когда люди массово бросали выплачивать свои рассрочки. И был провал при поступлении средств именно с рассрочек. Именно из-за таких вот вещей проект не хочет сейчас рисковать. Поэтому осталось у нас с вами еще какое-то время рассказать знакомым, друзьям. И у нас с вами также есть возможность еще увеличивать активы, но это, как мне кажется, уже недолго осталось. После этого мы закрываем возможность открыть новый пакет, увеличить старый пакет и поступление средств на оставшиеся там, грубо говоря, дела и на жизнь ПКТБ до получения первой солидной прибыли будет именно идти с рассрочек, потому что останется какое-то количество инвесторов, которые спокойно будут оплачивать рассрочки свои. И не надо не забыть, что есть риски. Например, помните о пандемии, много людей университет их пакет д Très bientôt, il n'y aura plus de nouveaux packs à vendre. Voilà, on ne pourra plus augmenter la valeur des packs que vous avez déjà. On n'aura que l'argent qui viendra des paiements à tempérament. Donc, on n'aura que ça à l'avenir. Merci, Sergei. En tout cas, si on comprend bien, les gens qui posent la question pourquoi nous avons encore des packs sur 25 mois ou 30 mois, eh bien, on leur conseille, bien sûr, de garder leur engagement par rapport à ça. Parce que toi, tout à l'heure, tu as donné une parole un peu gentille, où les gens disent «est-ce que je peux encore payer?» Et chez nous, c'est plutôt «mais est-ce que je dois encore payer?» Donc, ça c'est la question. Oui. 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 C'est une réponse courte d'un. Bon, alors, on continue. Sergei, on va changer un petit peu de sujet. On a vu qu'à la fin de l'année, en décembre, là, un gros conteneur qui arrivait sur un carton, sur un camion, pardon. Et ce gros conteneur contenait notamment une machine à injection de plastique pour les môles de la meuleuse d'angle, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, est-ce qu'on peut connaître la feuille de route de la commercialisation de cet outil à main? Et est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur le lot pilote des mille meuleuses? Quoi il sert? Quel est le processus suivant après une phase de test de ce lot pilote? En gros, quand est-ce que cet outil sera sur le marché mondial? C'est un sujet intéressant, parce que c'est le premier produit qui sort de chez Sovelmash et qui est susceptible d'apporter de l'argent pour en gagner. Donc, давайте немножко поменяем тему. Nédавно новость появилась, что прибыл огромный грузовик с огромным контейнером, вот, и в нем оказалось оборудование для, соответственно, там, каких-то пластиковых форм, в общем, грубо говоря, для создания УШМ. Все это было. Вот, и в связи с этим вопрос, какая у нас дорожная карта именно по УШМ, вот, что там вообще будет, какие процессы, вот, после вот пилотной партии, там, допустим, на рынке будет продаваться это УШМ, или вообще, что будет, это очень интересно, потому что, по сути, это первый продукт, Sovelmash, за который, как бы, компания может начнет деньги получать. В общем, там какой статус? Очень приятно общаться с инвесторами, с партнерами проекта, которые так внимательно следят за новостями и знают, да, обо всем, что происходит сейчас. Действительно, сейчас на территории Sovelmash где-то отверточная сборка, да, первая партия УШМ, тысячу штук, вот, и, как правильно заметил Жиль, сейчас там не все запчасти отечественного производства, российского производства, вот, а для запуска инжинирингового бизнеса, да, это на самом деле знаковые вещи. В России сейчас очень важная эта штука импортозамещения, поэтому мы все видели, что пришло много оборудования для того, чтобы те вещи, как вот, например, корпуса из Китая, да, приходят, чтобы больше там не закупать, а делать самостоятельно в Sovelmash. Настя. Ага. вот, 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 вот мы, вот, вот опhot delay мы, вот, два сτра, вот, давай, на glory Ludwig, вот, два с Daddy Comb drove. de substitution des imports en Russie, et en fait, les caisses qui avant étaient chinoises, on veut maintenant les remplacer par des caisses de production russes. Voilà, ça vraiment, je vais le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, une partie de ces mille pièces vont être carrément détruites, en fait, parce que ces mêleuses-là vont participer aux tests, aux essais, pour voir justement lorsqu'elles se cassent, à quel moment, pourquoi elles se cassent, etc. Donc, elles vont être testées dans des conditions différentes, en mode différent. Sinon, on a trois modèles de mêleuses. Les mêleuses sont déjà certifiées et, en fait, les caractéristiques que ces mêleuses ont sont déjà très bonnes, mais il faut maintenant tout noter et tout enregistrer, parce que, comme je l'ai déjà dit, Suvelmash va produire les pièces tout seul. Donc, il faut tout noter pour tenir compte de tous les détails et pour vraiment produire le produit de très bonne qualité à l'avenir. Deux. D'alors, ils fonctionnent en fonction des personnes, qui font des affaires et des professionnels qui font des programmes de ce qui ont fait. et ce n'est pas le fait qu'ils font des revues sur youtube par exemple les blogueurs ceux qui font les tests des équipements on va aussi les donner à des réseaux de distribution à des réseaux de publicité pour ainsi dire pour justement faire la publicité donc je doute que nous on aura accès donc aux premières mêleuses de ce premier blog j'ai pas suite производства вот этих уши на самом деле soul маш необходимо для того чтобы к нам пришел ну условный bosch на или simence делают свою продукцию и сказали что ребят давайте вы не будете больше делать уши м сова ваш вот вот вам денежка мы будем по вашей технологии выпускать этот электро инструмент сами то то есть это вот по сути непосредственно та задача совалмаш да как разработчика получать хорошие заказы на разработке и в общем-то делиться этой прибыли с инвесторами и в общем-то любит мы ошварили на встрече мы можем как Brent по-обедине а вы вы мы это истории надо из мы et bien sûr que Sovelmash pourra partager les profits avec les investisseurs. Ça, c'est une belle vision des choses. On espère en tout cas, et en tout cas, on n'a pas trop peur, même si ce n'est pas Bosch, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir un marché au niveau mondial, parce que, comme l'a dit Dmitri Duenov, c'est apparemment quelque chose qui intéresse, sinon les autres ne le feraient pas. Oui, dans l'a dit, Bosch ne Bosch, mais je pense que nous avons besoin d'un En любом случае, там, прибыль будет, и Дмитрий Дуинов не зря говорит, что, в общем-то, это очень интересное дело, перспективное, прибыльное, поэтому, ну, оно, в принципе, интересует, так скажем, людей в индустрии. Да, конечно, оно само по себе очень интересное, вот, но мы с вами не просто так инжиниринговый бизнес стали строить, да, а, например, там, производство чего-то, потому что инжиниринговый бизнес, у него маржинальность, там, в 10 тысяч раз больше, чем производство любого инструмента, там, или просто электродвигатель. Хотя, и да, производство в Ушем тоже принесет хорошие деньги. Да, вы знаете, дедащийся, мы с вами обращаемся на строительство в инжиниринговой, и не не общее продукции, не общее, например, потому что, в общем-то, в инжиниринговой, это 10 тысяч раз больше так же, так же, так же, так же, sûr que la production des meuleuses serait aussi assez profitable. Oui, on a déjà eu des marges qui pouvaient y avoir par conception, justement, de moteur, par fabrication de moteur, et c'est la raison pour laquelle, chez Sovelmache, on peut se permettre aujourd'hui de dire qu'on promet des dividendes intéressants à nos investisseurs. C'est quelque chose que j'explique assez souvent, d'ailleurs, à nos investisseurs, c'est un peu comme un médecin qui vend son savoir-faire et paye une consultation, mais en fait, vous n'avez que de la matière grise qui vous est donnée en échange. Bien, Sergei, passe-moi à la question suivante. Alors, la loterie organisée par Solar Group a bien fonctionné, on le sait bien. Elle a contribué à lever de nombreux fonds en décembre. La course des partenaires a également motivé un bon nombre de personnes, même s'il y en a qui l'ont découvert le dernier trimestre, alors que ça faisait déjà 18 mois qu'elle existait. Envisagez-vous d'une nouvelle promotion pour les prochains temps ? Ça intéresse toujours les gens. Et est-ce que la course des partenaires va revenir, parce que tous les partenaires nous demandent tous les jours. Oui, regardez. En décembre, j'ai été l'alterée, j'ai été en décembre. J'ai été en décembre, j'ai été Люди узнали про нее только в последнем квартале, несмотря на то, что она последние 18 месяцев действовала. Все равно это очень тоже помогло проекту. Отсюда вопрос, планируются ли еще какие-то промо, и будет ли снова возобновление гонки партнеров? Об этом партнеры спрашивают практически каждый день. Конечно. Исходя из того, что мы с вами уже говорили, мы хотим эти полтора-два месяца прям стремимся сделать ударными, и, чтобы как можно больше средств Solomash передать, нам придется запускать промо, в том числе и для партнеров. Самое главное, наши инвесторы и партнеры должны сейчас не расслабляться и понимать, что в любой момент ситуация может измениться. У нас уже есть люди, которые сейчас открывают пакеты на миллион долларов. Люди, наблюдающие много лет за проектом, видят, что у нас все получилось, по сути, и нам остался один шаг. Поэтому в любой момент мы можем просто не успеть запустить промо и закрыть финансирование. И уйдет шанс инвестировать. Сейчас условия в любом случае великолепные. Намного дороже актив будет стоить, когда будет уже акционирование произойдет, да, и миссия акций, и инвесторы, которые интересуются таким вложением, будут покупать ценную бумагу в Solomash. Это будут совершенно другие деньги. Вот об этом главное не забывать. И партнерам, в том числе, которые проект продвигают, не забывать именно об этом. Потому что промо хорошо, оно будет обязательно в ближайшее время. Но надо не забывать, что проект не резиновый. Так или иначе, мы идем к завершению. И тот, кто хочет увеличить свои активы или кто хочет заработать на продвижении проекта, сейчас должен суетиться максимально быстро. Конечно, я сказал, что в 1,5-2 месяца и 2 месяца, мы будем очень активны. по-доге, чтобы дать больше денег, чтобы чтобы продать, чтобы продать, чтобы продать максимум. Так, мы не не нужно решение. Так, мы не нужны, мы не сомневаемся. Так, мы должны сделать, конечно, не с помощью. Но я бы сказать, что investisseurs и партнеров не должны не сомневаться, чтобы у вас не начать. Потому что, вы знаете, ситуация может быть, в таком случае, ваше время. Il y a maintenant des gens déjà qui prennent des packs à 1 million de dollars parce qu'ils ont observé le projet depuis longtemps et maintenant ils voient qu'on a réussi en fait et il ne reste qu'un seul pas pour achever le financement. Donc tout peut changer à tout moment. On n'a pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de lasser une promotion parce qu'il faudra terminer le financement. Donc il ne faut pas perdre cette chance. Maintenant les conditions de toute façon sont très profitables si on les compare à l'avenir lorsqu'on passera à l'étape d'actionnisation et on ne pourra acheter que les titres qui seront beaucoup plus chers. Donc s'il vous plaît ne l'oubliez pas. Les promotions c'est très bien mais le projet n'est pas fait de caoutchouc. Il faudra donc arriver à une fin de toute façon. Donc ceux qui veulent augmenter leur pack ou acheter un nouveau, il faut vraiment le faire tout de suite sinon il peut être trop tard. Et le pack un million est bien conseillé. Merci en tout cas de cette précision. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très intéressés en vue de l'évolution positive du projet, à maintenant investir beaucoup plus. Alors Sergei, moi j'explique des fois des choses, mais les gens aiment bien entendre les choses de la bouche des dirigeants. Donc les questions récurrentes sont toujours là et même si on répond à chaque webinaire et à chaque présentation à toutes les questions, il y a toujours les questions fatigues qui reviennent. Et je me sens obligé de les poser encore juste pour que nos investisseurs entendent bien ce que l'on réveille. Alors, encore une fois, la question qui hante beaucoup les gens, peut-on leur donner une estimation du retour sur investissement sous forme de dividende, en termes de date ou d'année, également une estimation de l'année d'entrée en bourse et un petit mot pour situer la bourse interne. Voilà, ce sont des dates qui sont dans la tête des gens et qu'ils veulent absolument avoir comme confirmation de la bouche de ceux qui dirigent leur groupe. Oui, je suis, je suis, je crois, c'est ... Je suis, c'est toujours, c'est toujours, c'est souvent très chanson des questions des clients, des participants, des partenaires, mais les gens, aussi, c'est, 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 c'est d'être ensemble. Je suis, c'est, c'est d'être toujours ici, comme les gens a vous dire, et après, c'est d'être une des erreurs. Mais les gens aiment bien, les gens se sentent des dates, quand les des dividendes sont prévues, quand il va, le there a, la pire, qui est, c'est, c'est, d'être une impône, et quand les gens a la bourse de la pire et l'on se sentent. La réponse est « je ne sais pas ». Mais ce n'est pas vraiment ça. Il faut peut-être réexpliquer qu'il y a un cheminement avant de recevoir des retours sur investissement sous forme de dividend. Et tout va bien. C'est très important. C'est très important. On a d'autres choses en plus. C'est très important. 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 Si, par exemple, si tout va bien cette année, alors on peut dire qu'on pourra avoir les dividendes en 2025. Par exemple, si Sovelmash pourra prendre une belle commande. Vous savez, Sovelmash a beaucoup de clients déjà, beaucoup de clients potentiels. Et il y a des délégations très sérieuses qui viennent, qui viennent visiter à Sovelmash. Beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a quelques temps, imaginez-vous, imaginez la deuxième entreprise chinoise d'État dans l'industrie automobile, BAW, il s'appelle. Donc, leurs représentants sont venus, donc, chez Sovelmash il y a quelques temps. Imaginez ça. Donc, la Chine est la deuxième grosse entreprise en Chine. C'est énorme. Donc, vous pouvez imaginer quel argent il tourne. Et la Chine n'est pas le seul pays qui s'intéresse. Donc, imaginez juste le montant des contrats. Alors, si tout va bien, cela pourra déjà être 2025. Si, par exemple, Sovelmash prendra une commande facile à exécuter, mais profitable. Et si, donc, Sovelmash le fait en 2025, on pourra avoir, dans ce cas, les profits, les bénéfices en 2026. Mais est-ce que ça peut changer? Oui, ça peut changer. Par exemple, on pourra vendre des meuleuses et avoir des bénéfices plus tôt. Mais il est très difficile de le prévoir. Les choses changent quand même. Donc, ce qui concerne la chine. Ce qui concerne la chine. Ce qui concerne la chine. Sovelmash. 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 C'est parti. 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 S'il vous plait. Je vous invite vous parce que vous le majesté. Parce que vous savez, les gens s'inscrivent tous les jours, les nouveaux investisseurs, et ils veulent investir. Donc il y aura de l'offre. Ainsi, ils pourront donc interagir sur cette bourse interne et cette bourse sera donc sera en cours, sera en vigueur, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'on n'émette pas d'action. Et vous vous rappelez que 49% appartiendront à la seule groupe, et seule groupe distribuera ces 49% parmi ses actionnaires. – Ce qui concerne IPO, c'est donc le premier alimentaire du plastique sur la liste. C'est ce qui est en chose d'une autre manière. C'est juste des questions de technologie, les entreprises à l'économie, les entreprises à l'économie, pour commencer à faire des données de l'investissement, pour que les gens soient capents. Qu'est-ce que ça va être ? Il y a donc de préparer d'apprentissage. Pour les décomprer d'apprentissage, on va commencer par la financement, on va recouvrir une ptb. On va recouvrir une balance. On va recouvrir une équipe de l'AvleMash. Les activités sont précaires. nématériальные активы тоже поставлены на баланс определиться капитализация предприятия и на сумму капитализации этому времени преобразованной из ооо в акционерное общество компания выпустит сделает эмиссию 49 процентов которые передаст уже solar group для того чтобы она распределила их между инвесторами сколько это зайдет займет время ну а сегодняшнего дня может год может полгода может полтора здесь много переменных том числе и активность инвесторов то есть насколько активные инвесторы будут принимать решения да и участвовать в этом процессе потому что данные надо все-таки сдать заполнить там определенные бумаги нужно будет и так далее но вы в ближайшее время этот функционал личном кабинете уже увидите практически готов и solar group по возможности ну там приложил все усилия чтобы сделать его максимально простым чтобы нам сами не приходилось верификацию повторно проходить и так далее то есть максимально простые процесс как смогли поэтому надеемся что это все быстро пройдет рецидент Entre-temps, on va finir le financement. On va donc acheter la terre où le centre d'ingénierie se trouve. On va tout mettre sur la balance de Sovelmache. On va donc estimer, évaluer les actifs non matériels de l'entreprise. On va donc évaluer les capitalisations de l'entreprise. Et puis, la société à responsabilité limitée, comme on dit, va se transformer en société anonyme. Il y aura l'émission des actions et 49 % vont passer à Sovelmache, qui va partager ces 49 % parmi les investisseurs. Alors, combien de temps cela va prendre? Peut-être 6 mois, peut-être 12, peut-être 18. Cela va dépendre aussi de à quel point les investisseurs seront actifs. Parce que, vous savez, il faut quand même soumettre ces données. Et de toute façon, vous pouvez déjà voir cette fonctionnalité dans le back-office. La groupe a fait tout ce possible pour rendre ce processus très facile, pour ne pas avoir le besoin de se faire vérifier de nouveau. Donc, voilà. Oui, merci. Mais justement, c'était une question que l'on pouvait se poser. Parce qu'on nous avait annoncé que cette phase de questionnement et d'actionnariat et de choix, pour certains critères, allait apparaître dans le back-office en janvier. Nous sommes déjà le 22. Quand est-il? Est-ce que ça va apparaître dans les prochains jours? Est-ce qu'on peut lever le voile un peu sur cette opération? Oui. Mais en ce moment, on a dit, c'est qu'il faut que cette fonctionnalité, elle doit apparaître dans le back-office en janvier, et aujourd'hui déjà 22, et, en ce moment, elle n'est pas encore. Mouvez-vous, s'il vous plaît, préoccupe la vie ? Nous on a toujours enregistrer ce programmeur. On va sûrement imposer une demande sur notre programmeur pour cela. ... 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 en cours, soyez-en sûrs. On ne peut pas toujours faire tout comme prévu. Il y a des travaux supplémentaires, par exemple, qui peuvent apparaître. Il y a aussi des lois différentes. On travaille dans beaucoup de pays, une multitude de pays, et vous savez que les exigences sont très différentes par rapport aux données, par exemple. Quelles données sont considérées comme suffisantes ? Qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Etc. Donc, notre tâche, c'est de rendre ce problème très difficile, cette super tâche, quelque chose de facile pour les utilisateurs, pour que les clients ne pensent pas que ce soit quelque chose de pas possible, pour qu'ils puissent regarder la fonctionnalité et tout comprendre très vite et très facilement. Donc, ne vous inquiétez pas, le travail continue. Peut-être qu'il y a eu un petit délai, mais très bientôt, vous allez voir apparaître cette fonction. Justement, les gens sont curieux de savoir si c'est une autre vérification, s'ils vont encore devoir fournir de multiples documents, si on va devoir passer du temps là-dessus, et aussi, éventuellement, s'il y a des choix à faire, quels conseils on peut leur donner par rapport à ces choix. Oui, je pense que la vérification, s'il est de la vérification, si on peut encore les documents, si on va devoir le temps, si on peut aller tout ce qui est pour faire, quel выбor de ce qui sera, ce qu'ils vont choisir ? Peut-être que les services ? Je pense que nous avons un plan de base en contact avec les évaluant, pour que les gens ne priventent pas avoir une vérification. Vous savez, on pense qu'on a réussi à faire la tâche suivante. Les utilisateurs ne seront pas obligés de repasser la vérification, non. Alors, on est 95% sûr que cela ne sera pas le cas. Tout va bien, on a pu le régler pour tous les pays, donc pas de vérification nouvelle. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Vous savez, on a des investisseurs étrangers. Et peut-être qu'ils ne voudront pas passer cette procédure d'actionnisation, par exemple, de travailler, d'acheter les actions russes. Non pas acheter, mais échanger les parts contre les actions russes pour des raisons juridiques. Et d'ailleurs, la situation dans le monde n'est pas très stable. Donc, pour cela, cela groupe a proposé quelque chose de très sérieux. En fait, on aura la possibilité. Les investisseurs le verront dans le back office et ils pourront recevoir une notification sur la page, la page de l'actionnisation. Donc, ceux qui le voudront, bien sûr, donc, pourront filer leurs actions à la société gérante créée par cela groupe. Et cela groupe, donc, prendra tous ses soins sur elle-même. Donc, si vous le voudrez, c'est cela groupe qui gérera tout et vous recevrez juste les dividendes dans votre back office et vous pouvez les retirer, tout comme vous le faites maintenant déjà avec votre récompense de partenaire. Ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup de gens. Ils avaient envie de l'entendre. Reste à savoir, si on coche la mauvaise case, comment ça va se passer si les gens veulent se rattraper? Oui, c'est bien sûr. Ça, c'est bien sûr que les gens qui étaient qui ont l'entendre. Un petit 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 вопрос. Si quelqu'un, dis-tu, aує un 해�ocat et a peut-être une voiture pour lui, peut-être que vous pouvez ensuite le wyb retro aéconomie ? C'est possible ? C'est présenté, on a fait d'entendre le domaine de la compagnie, qui estostoné et les clients qui travaillent, baixent les lecteurs de l'esquête. C'est une très bonne question. Vous savez, c'est prévu. C'est prévu et cette tâche est fixée pour les juristes et les programmeurs. Qu'est-ce qui va au résultat? On ne sait pas, mais de toute façon, on a fixé cette tâche pour les employés. C'est une prise de charge d'accessibilité. C'est une prise de charge d'accessibilité. versus problème это может быть управляющей компании которую создаст в regroup так же и обратная ситуация то есть если вы доверите свои доли и инвестиционные solar group чтобы она получила акции и управляла ими то владеть все равно ими будете вы до управлять будет компания которое вы доверили это значит вы можете изменить свое решение и будущего их оформить на себя, либо продать, либо сделать что угодно. Продать также можно будет с помощью этой управляющей компании, которая для вас создает Orgoup, либо какой-то другой, если вы захотите изменить свое решение. С юридической стороны здесь проблем нет, и я надеюсь, что технически мы тоже это все максимально удобно реализуем прямо в личном кабинете. Vous savez, il n'y a pas de problème là-dessus au niveau légal, au niveau juridique, c'est-à-dire par exemple, voilà, vous avez acheté les actions, et voilà, vous êtes entré dans le registre électronique dans le dépositoire. En fait, à l'avenir, vous pourrez faire ce que vous voulez. Imaginons que par exemple, imaginons que vous avez confié vos actions à Solagroup, et c'est Solagroup qui gère. Dans ce cas, vous êtes quand même propriétaire des actions, et vous pourrez changer d'avis. Vous pourrez décider de vendre les actions, etc. Par exemple, si c'est le contraire, si si c'est vous-même qui gérez les actions, bien sûr que vous pourrez aussi faire ce que vous voulez. Vous pourrez donc, voilà, décider de donner vos actions à Solagroup pour que Solagroup les gère. Donc, on ne voit pas de problème juridique là-dessus, et on va aussi travailler sur le côté technique de la chose pour que ce soit vraiment commode pour les gens, et pour que ce soit sûr. ça, c'est assez rassurant. De toute façon, je pense que nous aurons de multiples explications, de multiples webinaires et textes d'annonce. Le problème étant toujours que plus de 60% des gens ne lisent pas ce que l'on écrit. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours un peu des rappels. C'est quand même nécessaire. Alors, passons à la question suivante concernant les Pâques annulés. Vous savez, ce sont, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont pris des Pâques et qui n'ont pas payé leurs Pâques, à un moment donné, au bout d'un certain nombre de jours, on les classe, on étant dit qu'ils sont annulés. Alors, on a appris que ceux de 2017, ceux des gens qui avaient investi à partir de 2017, ce qui n'est peut-être pas le cas de notre auditoire ce soir, n'ont plus la possibilité de rattraper ces Pâques. Est-ce que, bien que la possibilité soit offerte aux gens de continuer à rouvrir des Pâques annulés avec une seule mensualité d'ici la fin de ce mois de janvier, est-ce que l'on commencera à annuler d'autres années, 2018, 2019, et à quel rythme ? Oui, on a question. Oui, on a question. Donc, nous étions, que les gens qui ont été annullés, qui ont été annullés les pâques, qui ont été annullés les pâques de 2017, plus ils ne pouvaient les pâques de l'esprit. Donc, il n'est pas possible de faire un pâques de l'esprit et de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit. Donc, il est bien que les processes qui vont-ils qui a la suite de l'esprit de l'esprit de l'esprit, donc lorsqu'on peut-on remettre le processus de l'esprit, c'est qu'on peut-être le processus d'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit? на самом деле solar group вообще не дает гарантии на то что вы сможете восстановить свой пакет просроченный если вы просрочили больше трех месяцев когда бы его не взяли там 17 18 году и так далее у нас нет гарантий но мы до достаточно лояльно относимся к инвесторам особенно тем которые поддержали нас на ранних этапах благодаря чему проект состоялся и действительно когда человек вносит средства за все просроченные месяцы ему восстанавливаются но поскольку мы находимся на той стадии на когда уже начинаем подсчитывать когда закрывать финансирование смотреть уже более внимательно то не имеет смысла давать надежду всем что в любой момент они могут там одуматься и принять какие-то решения поэтому да мы начинаем потихонечку постепенно сообщать час о том что там до следующего месяца уже пакеты которые были приобретены в семнадцатом году и сейчас по ним не идет оплата есть просрочка большая то их нельзя будет восстановить человека останется то количество долей начну которая есть то есть там получится дисконт в два раза хуже чем заявлено в пакете след за этим мы закроем восемнадцатый год девятнадцатый двадцатый то есть ну и так вот и до конца да и вообще мы собираемся сокращать все промо отменять акции потихонечку и все это будет логично идти к моменту завершения проекта сколько осталось не так долго а вы знаете в принципе на басе это не донят под гарантии о комфортах клиенту было расстроено пакет ли а одонуна и дали декабря в более два месяца в 3 месяца где пограничить а что со мной 2017 2018 нанимпорти пара контроли лоро призы это лево и лао вверх союзнаю и лао варсо кио он сутену En fait, on ne sait pas lorsque, voilà, on ne pourra plus restaurer les Pâques. C'est ça. En fait, il ne faut pas avoir cet espoir. En fait, cette possibilité peut être terminée à tout moment. Mais, bon, donc, cela peut arriver, mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, cela va être un processus graduel. Par exemple, oui, le mois prochain, on ferme cette possibilité pour l'année 2017, pour ceux qui, donc, ont eu un retard de paiement. Et donc, cela veut dire que les gens n'auront que les parts qu'ils avaient payées avant. Cela veut dire que leur escompte sera deux fois moins bon que s'ils avaient payé leur Pâques selon le calendrier. Et puis, on va faire de même avec l'année 2018, 2019 et ainsi de suite. Et puis, à un moment, il n'y aura plus de promos. Et en fait, ce sera des pas logiques parce qu'on s'approche vraiment de la fin du projet. Encore faudrait-il que les gens concernés l'entendent, parce que souvent le problème que nous rencontrons, c'est que ce sont des gens qui ont peut-être plus du tout accédé à leur compte depuis des années, certains. Oui, on peut aussi éclaircir un autre point. Je voudrais demander, s'il vous plaît, de me poser la question dans le chat, s'il vous plaît, parce que je n'ouvrirai pas les micros. On sait donc, si on ouvre les micros pour une centaine de personnes, on sera encore là demain matin et nos amis, il fait nuit chez eux. Donc, s'il vous plaît, posez la question dans le chat, écrivez et on vous répondra avec plaisir tout à l'heure. Alors, je reviens à ma dernière question, Sergueï. Après, on va passer à quelques questions dans le chat. Incompréhension totale de la part des investisseurs qui se perdent dans les chiffres. C'est vrai que Dimitri Duhino, c'est des chiffres, sur la coupe, ne sont plus annoncés parce qu'on ne veut plus rien dire. Il faut de peur que les gens prennent ça au pied de la lettre. Pouvez-vous nous expliquer et réexpliquer peut-être clairement que ce LMAH se perçoit 50% de ce que lève Solar Group comme fond et de ce fait avoir peut-être une fourchette du montant restant à enlever pour Solar Group sans toutefois garantir que ce montant suffira réellement à couvrir les besoins du projet, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être encore des fonds de roulement, des meubles à acheter, des employés à embaucher, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui ne sont pas finales. Mais tout le fait qu'il y a pas de boules de cristal, on n'en a toujours pas. Donc, on ne connaît pas le montant final et je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant un petit exemple. Donc, derrière le bétui, il y a une écurie. Donc, voilà, il y a un endroit où on lève les chevaux. Et en fait, selon le projet, ce LMAH doit établir une barrière pour faire absorber tout bruit venant de ce LMAH. C'est, en principe, c'est assez cher. C'est, c'est assez cher. C'est, c'est assez cher. C'est, c'est assez cher. C'est assez cher. Oui, et vous savez, cette barrière, c'est assez cher. Et cela prend beaucoup de temps. Mais on ne peut pas vraiment, en fait, connaître le montant précis avant qu'on commence à enriger cette barrière. Et en fait, on va le faire au dernier moment parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment crucial pour la production. Et donc, on ne peut pas connaître le montant avant de commencer la construction parce qu'il faudra donc le faire valider par ceux qui y vivent, les riverains. Voilà. Et peut-être il y aura les autorités locales qui diront leurs mots. Peut-être quelqu'un dira que cette barrière n'est pas très, très bonne pour les oiseaux, etc. Donc, on ne sait jamais. Et voilà. Et quand même, cette barrière est chère. Donc, on ne peut pas faire de prévision parce que c'est assez imprévisible. Mais bien sûr qu'on comprend quand même le montant en moyenne. Donc, Dmitry Alexandrovitch Duyinov nous a proposé des chiffres qui ont été mises. Et voilà. 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 On va bien calculer ce qu'il y a déjà dans les devis pour les contractants, pour les fournisseurs. Et donc, à la date du début de janvier, c'est 600 millions de roubles qui doivent venir sur le compte de Solimage. Et vous savez tous très bien combien cela coûte d'attirer de l'argent. Donc, c'est-à-dire que chaque 1000$, qui vient dans le cabinet de Solgroupe, en théorie, il peut vous placer de 150$, si il y a quelqu'un tout seul, jusqu'à 400$. C'est-à-dire qu'il y a 41% dans le programme de partnér. Il y a des partnérs qui ont été mises. Par exemple, Solgroupe a attiré 1000$. Et en fait, la personne qui a attiré cet argent peut recevoir de 150 à 400$. 150, s'il n'y a qu'un seul par an. Et donc, 41%, c'est le montant de récompenses prévu aussi par le programme. C'est-à-dire qu'il y a 1000$, qui vous investissez en notre projet, elle ne d'aiderait à Solgroupe. C'est-à-dire qu'il y a 100$. C'est-à-dire qu'il y a 1000$. La chaque 1000$, la que la Qi'e arrive, c'est-à-dire qu'il y a 1000$. и после этого он отдаст оставшиеся средства не глядь то что он еще есть поддержка еще какие-то сотрудники необходимые слова в оставшиеся средства уйдет сова марш вот в среднем на уже почти за семь лет который существует проект мы понимаем что solar group укладывается примерно в половину а половина средств которые мы тратим с вами на инвестиции доходит до сова марш чтобы на реализацию проекта вот как это так это обстоит вы сами поэземпле вы заведете 1.000 доллара мэссо лагу подорождаем пасе мил доллара паске и фу пейн комиссион омаршан донка паске вы савель окуляк даржан партнер даром манда и пи сеттаржан конвержен в руси а санепараси и адонка салагу по росту джан муан кэсси мил доллара пи он пей адон кэлли рэкомпансер партнер я же за меня это джан 10 и 2 канты до 41 то есть пусть у легенды юристы атаку лыри ти хи хи хэ ом кури эмбарк лис малифик омин гадон лиски мануга тук ма инверсию электроника в партнер сон и ах сонда фиши и лора лекционал сондастан в банк офис и ши и попали лису пора и сетра и сетра и пи и на реста он ло доноса сабельмахи мео нэ каэм азме сеттан дэкси асси а и оон а калкули он гроху que la groupe dépense à peu près 50 % de cette somme sur tout ce que je viens de dénumérer. Et en fait, on peut passer 50 % qui restent à Sauvelmage pour justement la réalisation du projet. Bien. Alors, merci en tout cas pour cette précision. On va essayer de voir s'il y a l'une ou l'autre question dans le chat, mais il ne me semble pas que j'ai vu grand-chose. Alors, on voudrait revenir sur le principe d'une part égale une action à l'avenir, une action en bourse. Voilà. Pavel Philippoff nous avait parlé qu'il pourrait éventuellement y avoir un changement, mais là, encore une fois, je crois que c'est un peu trop tôt pour parler de ça. On a commencé à évoquer des éventuelles autres possibilités. Sergei, est-ce qu'il y a une information là-dessus ? Alors, on reste sur une réponse, qui arrivera dans deux-trois ans. Oui, c'est un autre question en chat. Vous savez, on pourra faire comme on veut. On pourra, par exemple, émettre des actions au montant égale au nombre de parts, y compris les parts qu'on a reçu grâce au marketing, par exemple, comme part de bonus. Mais, on a avec une des bons exemples de où ils font des produits de l'avenir. C'est un très bon de valeur. C'est un peu de valeur, quand elle a coûte, si nous parlons de ce qu'on a racine, c'est un petit à 100 de la journée. Pouillez-vous, c'est un euro, pour être un euro. Donc, c'est une très bonne valeur, c'est quand une accion coûte 1€. C'est-à-dire que c'est le plus rapide pour acheter et vendre. Et si une compagne, une première mise en place pour 1€, c'est-à-dire qu'il y a une certaine énergie, et ils commencent à croître. C'est-à-dire qu'une bonne valeur pour acheter, c'est très important. Vous savez, on connaît quelques entreprises qui sont entrées sur le marché avec un certain prix d'action. Et on peut estimer que c'est de 50 à 100 roubles. Et pour le convertir en euros, c'est 1€. Donc, le prix d'une action est égal à 1€. Et vous savez, c'est un prix très très commode pour la vente et pour l'achat. Et on peut dire que s'il y a ce prix, puis une certaine énergie s'établit et le prix des actions grandit. Donc, on peut dire qu'il est important que le prix d'une action soit commode. Il y a des exemples. où une grosse entreprise, par exemple, a vu que le prix sur le marché bossier n'est plus commode pour les utilisateurs. Et puis, ils décident de faire un split ou un split inverse, comme ils disent, pour que le prix devienne de nouveau intéressant pour les clients potentiels. Et dès qu'ils le font, la capitalisation de l'entreprise grandit deux ou trois fois de nouveau. Donc, on a vu de tels exemples et on continue à les voir de temps en temps. – Donc, on a dit à vous, c'est-à-dire qu'on a fait une question, c'est-à-dire qu'on peut faire une récente 1 à 1, 1 à 1, ou peut-être qu'il faut-il faire un instrument pour le prix, que ce soit la valeur, c'est-à-dire qu'on se peut faire une vraie, pour que les accions auparavant, et que c'est-à-dire qu'on se peut faire. Et on a une 1 à 1, c'est-à-dire qu'on se peut faire. главное, чтобы сделать так, чтобы одна акция стоила, там, примерно 1 евро. Если мы знаем, что это поднимет капитализацию компании, да, на рынке, если мы знаем, что это удобный инструмент для того, чтобы хорошо заработать, глупо будет им не пользоваться. Alors, la question se pose, est-ce que l'émission doit quand même être 1 à 1, une part égale à une action, ou est-ce qu'il faut utiliser l'outil qui est déjà donc appliqué sur le marché? Donc, le prix commode, que ce soit 10 à 1 ou 100 à 1, donc n'importe quelle proportion. Et donc, l'essentiel, c'est que le prix d'une action soit à peu près 1 euro. Si on comprendra que cela va agrandir, augmenter la capitalisation de l'entreprise, donc, le fait d'avoir un prix commode, donc, j'insiste, pourra augmenter la capitalisation, il sera bête de ne pas utiliser cet outil. La décision n'est pas encore prise au jour d'aujourd'hui. Pavel Philippe, Admitri Dionov, on dit à l'entreprise que peut-être cette proportion à 1 à 1 n'est pas optimale. Bien sûr qu'on pourra faire comme on voudra, mais il faut que ce soit raisonnable. et on est là pour gagner de l'argent après tout. Oui, 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 bien sûr. Voilà, il y a quelques éclaircissements, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour parler de cela, même si on l'évoque aujourd'hui, mais bon, ça intéresse un peu les gens de parler toujours de choses qui ne sont encore pas là. Et je leur répète souvent que nous sommes toujours en train de semer et pas encore en train de récolter ni de commencer à accueillir des fruits, pas mieux. Oui, mais en tout cas, je pense que c'est très rassurant de ce qu'on va dire. Nous allons tout de suite pour manger, à ne pas manger. Et il ne faut pas de récolter encore des fruits. Alors, je reprends un petit peu l'une ou l'autre question du chat, il n'y en a pas énormément, ça va. Donc, on a en tout cas une chose, c'est qu'une personne demande si on va pouvoir booster les choses vu la fin imminente du projet. est-ce que la promotion du course de partenaires va reprendre, je ne sais pas si la finesse, on va pouvoir à la fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin. Je ne sais pas. Il y aura une problème, c'est sûr. Peut-être que ce sera la courbe, peut-être que ce sera un autre format. Je pense que les gens qui s'occupent du réseau de partenaires pourront vous en dire plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de réunions qui sont déjà planifiées à ce sujet. On va y réfléchir beaucoup. Et je peux aussi vous dire qu'à la fin de l'année dernière, un autre spécialiste rejoint l'équipe, un spécialiste justement en société de réseau, en société de MLM. Et peut-être qu'on aura un nouveau format à vous proposer. Très bien. Je voudrais revenir sur une question qui vient de tomber. Emmanuel nous dit, s'il a bien compris, il est fort probable que l'achat de nouveaux packs s'arrête le 31 mars. Alors, je voudrais préciser, Emmanuel, que justement, c'est l'inverse de ce qu'on a dit. Donc, vous avez mal compris. Et c'est pour ça, on fait des webinaires. Mais essayez de comprendre ce qu'on vous explique. Parce que là, vous avez compris un peu à l'envers. Vous avez compris que ça s'arrêterait au 31 mars. C'est la fin de la construction qui s'arrête le 31 mars. Et non pas les investissements. Donc, il faut absolument continuer les investissements après le 31 mars. Oui. J'ai pas répondu sur nos сообщés. Oui. J'ai pas dit, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit déjà sur le 31 mars. J'ai dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a mention de s'arrête, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Et qu'on a dit qu'on a dit que, eh, qu'on a definitely d'investir. инвестировать на самом деле мы гарантию же с тобой дать не можем на это потому что у нас сумма ограниченная сумма ограниченная если она там в течение двух-трех недель зайдет в проект люди оформят на не знаю на 15 миллионов долларов за две недели пакетов то все однозначно будет закрыта возможность приобрести новый пакет и не будет 20 этапов в проекте так что здесь зависит все только от инвесторов но если конечно эти средства не зайдут мы будем давать пока это бено финансирование продолжится да а у меня есть фудер же каком-мем он не паал гарантира он а каамэм леонтан лимит и а рекллд и и пудетро деси 2-3 см а 15 миллионов долларов и верно на счет и в конце концов это конечно мы получили возможность и чтобы от этого не было пакет и не раут к 20 г этапе и но все зависит от денег и это все зависит от издевает и если сома не прийти 2-3 семейные мы продолжим продолжим в продвижение декабря и ваше 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 перспективное весело Je voulais savoir si c'était que les PACs qui étaient déjà engagés qui allaient continuer. De toute façon, les PACs qui sont engagés continueront toujours, parce que c'est un engagement de chaque investisseur, sachant que, bien sûr, le financement reste ouvert pour l'instant, et on ne sait pas exactement, quand est-ce qu'il va fermer. Mais si le 31 mars arrive, c'est la fin de la construction, et ce n'est pas la fin de l'investissement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour ce soir encore. Il y a une personne qui disait que, malgré tout ce qu'on a expliqué, elle n'a rien compris, donc bon, on nous proposera le replay. C'est-à-dire qu'on va également, il y a des gens qui avaient parlé un petit peu de son, qui n'entendaient pas, ça sera corrigé également sur le replay, donc vous allez tout voir pour bien entendre. Je vous promets ça dans les prochains jours. Je voudrais remercier pleinement encore Anastasia, et puis surtout notre nouvel directeur général. C'est-à-dire qu'on a fait la façon dont tu travailles. C'est-à-dire qu'on a fait la façon dont tu travailles. Oui, oui, j'ai compris, merci beaucoup. Moi, c'est fini, je ne les monte plus, parce qu'ils sont toujours montés. Merci beaucoup, et puis on vous souhaite une bonne nuit. Faites beaucoup de batailles de bouddolèges ce soir. Je pense que les negrés sont pas chez vous. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Spokoye une nuit et ne perégriez pas au Snes-Kyiff, le dit Gilles. J'y vais dormir. Oui, tu m'as-tu dormi. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci à la prochaine. Sous-titrage ST' 501